salut j'espère que vous allez très bien moi de mon côté tout va très bien je m'appelle abdias je suis le promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne sur cette chaîne nous parlons d'élevage que je sois élevage des poulets locaux des poulets golias des poulets de chair nous faisons également la reposition des coupes 500 alors si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec le la de poulet abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus racheter nos prochaines vidéos alors dans cette vidéo je continue la suite de mon histoire en fait après ces séries de décès que j'ai rencontré dans mon poulailler jusqu'à présent je n'ai pas encore pu poser un bon diagnostic en fait je n'ai pas encore pu poser un bon diagnostic dans le temps alors le cas des décès continue toujours vous allez voir à l'intérieur de poulailler un sujet bien important et au beau milieu de la journée il va commencer par se débattre il va vous sortez pour lui donner de l'eau à boire ou si vous ne lui donnez même pas de l'eau à boire quelques temps après ce suivant si vous combiez et mouriez en fait quoi et j'en ai eu quelques cas également jusqu'à présent je ne sais pas encore je ne savais pas encore ceux qui arrivaient à mes sujets vous dans la journée et ça c'est une façon répétée en fait dans la journée un sujet ou deux sujets vous pouvez perdre un ou deux sujets de la même manière le sujet commence par se débattre par terre débattre par terre vous le sortez quelques temps après c'est la mort qui s'ensuit et de ces cas là je n'ai commencé pas à observer ça un deux chaque jour en fait quoi et de là la situation est devenue plus alarmante également fait parce que jusque là aucun bon diagnostic n'a pas encore n'a pas été posé en fait quoi bon vu que le troisième point au niveau du troisième point j'ai remarqué que les sujets qu'on faisait sortir avec des problèmes de respiration je me suis dit bon c'est qu'il faut faire simple commençons par leur donner encore des produits pour la respiration j'ai acheté produit sur produit même les produits que je je savais efficace dès le 3 d'un 3 jours d'utilisation ça n'a pas marché je changeais je changeais je changeais le même problème persistait également en fait quoi le problème persistait alors le sujet se débattre les sujets se débattent vous les sentez et c'est la mort c'est la mort j'ai beaucoup plein et le corps chaud problème de respiration à la fin et tout le temps c'était comme ça 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 et j'avais acheté pas mal de produits vétérinaires pour la respiration sans aucun sans aucun sans sans qu'il y ait de soucis en fait quoi maintenant qu'est-ce que j'ai encore commencé par remarquer dans la journée à certaines périodes oui à certains moments les sujets commencent pas à ronfler les vrais vrais en fait quoi on commence pas à sentir les ronflements vrais vrais maintenant quoi aujourd'hui par exemple je donne l'exemple d'un jour en fait aujourd'hui par exemple les sujets peuvent ronfler correctement et demain vous n'allez pas ressentir cela en fait aujourd'hui les sujets peuvent ne pas ronfler et vous vous dites que tout marche correctement mais demain dans la journée le ronflement là commence en fait quoi et le ronflement commence à tel point que vous vous dites que c'est un cas grave c'est que c'est comme si la maladie respiratoire sévillait vraiment dans votre oulaille en fait quoi et dès le cas dès que j'ai remarqué j'ai commencé par constater cela j'ai multiplié encore l'utilisation des produits pour la respiration en fait vu que le ronflement a commencé autant leur donner bon je me suis dit c'est la maladie respiratoire autant leur administrer des produits pour pour guérir ce problème là en fait pour les amener à guérir de ce problème là donc on faisait ce traitement là mais ça aucun chissait ronflement, ronflement le suivant qu'on sait pas se débattre et c'est la mort après ronflement, ronflement le suivant qu'on sait pas se débattre et c'est la mort après malgré les multiples utilisations des produits vétérinaires pour la respiration Thylodos et Thylodos Ambrosin il y a pas mal de produits que j'ai utilisés également et il y en a quand même que j'ai utilisés sans aucun succès je me suis promené de pharmacie vétérinaire en pharmacie vétérinaire pour leur poser le problème pour eux c'est la maladie respiratoire et normalement vu que j'ai déjà utilisé un certain nombre de produits je devais quand même avoir une satisfaction mais rien rien et vous donner à manger à vos sujets parce qu'on faisait la veille vous donner à manger à vos sujets mais quelques temps après dans la soirée ou dans l'après-midi un peu commençait pas à se débattre et c'est la mort dans l'autre côté du Bulaé vous allez encore remarquer cela et c'est la mort toujours en fait c'est la mort toujours et c'était vraiment une situation de panique à faire en ce moment là parce qu'on ne savait pas ce qui ce qui menaçait les sujets alors dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire ? on a acheté tout qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? les décès continuent toujours et qu'est-ce qu'il faut faire réellement ? maintenant qu'est-ce que j'ai encore remarqué ? parce que c'est au fil des remarques que nous allons pouvoir et distinguer le mal et chercher une solution vraie pour pouvoir l'anéantir au milieu des sujets en fait on a fini par remarquer quelque chose chaque fois que les yeux commencent pas à succomber en les faisant sortir on se dit ils ont le corps chaud oui le corps est chaud maintenant comment faire pour descendre cette température et lever en fait le corps chaud qu'on remarquait bon j'ai commencé par prendre un éventail chaque fois que je suis sorti des sujets je leur donnais de l'air en fait quoi je leur donnais de l'air et sur la moitié des sujets que je faisais sur la moitié des sujets que je faisais sortir j'arrivais quand même à sur deux sujets sortis j'arrivais quand même à récupérer une moitié en fait quoi on a commencé par remarquer ce on a commencé par faire ce constat là le corps chaud bon si le corps est chaud commençons par leur donner de l'éventail de l'air pour faire baisser la température on le faisait et on arrivait quand même à servir quelques sujets 7 ce n'est pas tout le lot ce n'est pas tous les sujets sortis qui retournent dans le poulailler mais on arrivait quand même à sortir 2 ou 3 et aller faire entrer dans le poulailler en fait quoi grâce à l'éventail on a compris que si la température montait si le corps est chaud c'est qu'il y a la température qui est à un niveau élevé en fait dans le poulailler or le poulailler autour du poulailler c'est grillagé en fait il n'y a pas de feu du tout c'est grillagé autour et quand vous entrez dans le poulailler vous sentez qu'il y a l'air circulé en fait mais le problème persiste toujours le problème persiste toujours alors on s'est dit qu'il y a un problème de température mais là vu que le poulailler est grillagé que faut-il faire encore pour résoudre ce problème là alors proposez-moi des solutions dans les commentaires pour que dans les prochaines vidéos on puisse en parler également en fait alors disons à la prochaine abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification merci